La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 14 mars 2022. Réoumi Cotidon s'intéresse principalement à l'Assemblée Générale du Mouvement des entreprises du Sénégal tenue samedi dernier. Selon ce journal, la 22e session de l'Assemblée Générale du MEDES a servi de tribune au président de cette organisation pour revenir sur les mutations économiques et financières. Selon Banik Diop, les années 2020, 2021 et le premier trimestre de 2022 marquent un tournoi décisif dans la vie des entreprises avec la pandémie de la COVID-19. L'histoire nous enseigne, selon lui, que c'est en subissant l'épreuve du feu que le fer gagne en éclats. Ainsi dira Banik Diop, à l'instar de tous les pays et surtout ceux d'Afrique, le Sénégal est économiquement très éprouvé par la crise COVID-19, d'autant plus que son programme de résilience économique et sociale, le pape d'Euzar, pourrait également être compromis par des facteurs externes qui s'imposent à nouveau et suscitent de très nombreuses interrogations sur les différents programmes nationaux. Mais il ne manquera pas d'indiquer des pistes de solutions pour faire face à cette crise post-COVID et aux conséquences de la guerre en Ukraine, rapporte Réoumi, qui souligne par ailleurs que dans le cadre de la relance économique du Sénégal, la contribution du MEDES a été hautement saluée au nom de l'État du Sénégal par la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence Tamiaï, qui a présidé cette 22e session de l'Assemblée Générale du Mouvement des entreprises du Sénégal, a salué la constance du MEDES et son dynamisme impulsé par son président, qui, a-t-elle rappelé, détient un important portefeuille relationnel pour décanter des situations délicates pour les nombreuses entreprises membres du MEDES. Pendant ce temps, les commerçants, regroupés autour de la CIS, dénoncent la concurrence déloyale et se mettent en ordre de bataille, rapporte Réoumi Quotidien, au moment où Sud Quotidien signale l'armée à l'assaut de Salif Sadio à travers une opération de sécurisation en Casamance. Et si on en croit le journal du groupe Sud Communication, les bases du MFDC dans le Nord-Sénégal sont les cibles des djambars. Besbille Jour confirme que le Nord-Sénégal, fief du chef rebelle, est ciblé par l'armée qui pilonne Salif Sadio, selon la une de ce journal. L'AS, qui informe aussi de l'assaut de l'armée contre Salif Sadio, propose par ailleurs un zoom sur la tueuse silencieuse qu'est l'insuffisance rénale. Et dans ce journal, le professeur Abdugnon indique que chaque année, 1000 à 2000 nouveaux cas arrivent au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. L'AS livre aussi les confessions bouleversantes de Aline Badaradiop, plus jeune dialysée du centre Salifal. Oulima Tadiop, une autre victime de cette maladie, soutient qu'elle dépense 1 million de francs CFA par mois pour ses séances de dialyse. Pendant ce temps, l'observateur nous fait part des ravages des tontines iPhone sur le net et donne la parole à de nombreuses victimes d'escroqueries et d'arnaques, avant de dévoiler les secrets de la remobilisation de la coalition présidentielle. L'Obs nous parle ainsi de bennons et des sanglons frais de mission, rapportant une bataille rangée et des bombes asphyxiantes à Kébemère. Il y a eu aussi jet de pierre lacrymogène et arrestation à Touba, rapporte le journal du groupe Futur Média, qui indexe les absences suspectes des leaders Benoît Sambou et Doudouka. Benyaye, lui, sur les prochaines législatives, promet dans le quotidien qu'il n'y aura pas de liste parallèle. Liste parallèle formellement interdite par Macky Sall, selon l'AS, et dans l'info, l'on signale ben non en éblution relativement à la remobilisation en perspective des législatives. Et pour ces prochaines législatives, Macky 2012 refuse le Beno D5, notre réuni quotidien, qui rapporte ainsi la sortie de Mohamedou Moustapha Diagne, conseil technique et directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Cet ex-coordinateur de Macky 2012 est toujours membre de cette coalition qui a porté le président Macky Sall au pouvoir, était l'invité du grand oral de Réumi FM samedi dernier. Et il n'a pas manqué d'avertir les leaders de la grande coalition présidentielle, notamment le président Macky Sall, concernant les prochaines joutes. Il est à lire à la page 6 de Réumi Quotidien. Et dans Besbi le jour, le secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Koulibaly, fait les comptes et mes comptes de la réfection du building administratif pendant que les affaires étrangères précisent que son coût est toujours interdit de sortie du territoire malgré le renouvellement de son passeport diplomatique. Les avocats du leader de PASTEF en réaction dénoncent une démarche malheureuse, rapporte Besbi le jour, ce qu'enquête appelle la guerre des communiqués. Mais aux yeux de Walfu Quotidien, les affaires d'Eysatat Al-Sall sont étranges. Ce journal déduit de l'affaire du passeport diplomatique et de la fuite dans la gendarmerie que son coût mine le maquis. Et dans Enquête, Emmanuel Macron prédit une famine en Afrique, parlant des conséquences de la guerre en Ukraine sur le continent. Le Quotidien national, pendant ce temps, se penche sur la baisse du niveau chez les enseignants et dévoile les raisons d'un effritement. Un dossier à lire aux pages 12 et 13 de ce journal, qui informe aussi du décès du journaliste Nathé Diop. Et avec cette disparition, la presse culturelle perd un grand serviteur. L'observateur livre les hommages du chef de l'État et de la corporation à Nathé Diop et regrette le départ précipité d'un grand professionnel des médias. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.